Bienvenue dans Guyerre, sur notre tableau de test. Nous sommes partie de la association de 5 membres qui a commencé trois ans par faire des modèles de rocette avec une stabilisation active. Nous avons maintenant plané de construire un rocette capable de hop et de l'arriver propulsif. L'objectif de ce projet était de développer un biliquide rocette pour ce nouveau véhicule. La première étape de ce projet était d'évaluer son visibilité avec des simulations et des calculs. Nous avons utilisé un software spécialisé pour obtenir des estimations performance. Elles ont aidé avec les choix d'articles de design. Elles ont aidé à choisir un propellant, l'éthanol et le nitrous oxide, aussi appelé « raffing gas ». Finite Element Analysis a été aussi conduit pour simuler les températures et les loads sur des parties critiques. Le deuxième étape de ce projet était de construire la chambre de combustible. Ici, c'est 3D-printé, car nous attendons pour les réelles qui sont maintenant machinés. Les deux chambres sont installés. Le premier, vous pouvez voir ici, est un élément coolé. Il peut seulement faire des tests shortes pour obtenir des données. Il va aider pour le deuxième, qui est encore en développement, et va être regenerativement coolé par injecter le fuel sur les channels de la chambre. La chambre de combustible est divisée en deux parties, une chambre de combustible et une assemblée d'injector. Les injectors doivent être installés pour pouvoir mélanger le fuel et l'oxidateur. Nitrous oxide sont injectés dans les 10 centre holes, et l'éthanol dans les 10 impingés injectors press. Il était aussi nécessaire de construire un test stand pour l'injecture. La chambre de combustible est ici, à l'avant de la chambre. À l'autre côté de la chambre, il y a le subsystème du fuel. Un tank de nitrogène de 300 bar pressuré le fuel à 40 bar. Le flux est ensuite régulé par une valve électroniquement contrôlée. La forme de chambre de la chambre isolera le vessel pressuré des autres éléments. Un PCB devait aussi être construit pour l'automatically contrôler l'engine. Son rôle est de collecter des données d'un bunch de sensors et de faire des décisions rapides sur l'état de l'engine. Il peut aussi être manuellement contrôler avec une station de contrôle remote. Merci de votre attention. J'espère que vous avez apprécié de notre projet. Bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...